Même si tu es marié ou célibataire, tu dois garder et cultiver. Parce que comme je le disais, lorsque Dieu a dit à l'homme, garde et cultive, Adam était célibataire, oui ou non ? Oui ou non ? Les lecteurs de la Bible sont là, oui ou non ? Il était célibataire. Et donc, était où ? La femme était dans l'homme, n'est-ce pas ? La femme était mariée ou célibataire ? Célibataire. La femme était dans l'homme et donc la femme était célibataire parce qu'elle n'était pas encore sortie, l'alliance. La femme était donc célibataire. Donc, lorsque Dieu dit cultive et garde, il parle même aux célibataires. Et quand maintenant la femme sort de là, on crée la femme, elle se présente devant l'homme, Dieu continue de dire garder et cultiver. Marier aux célibataires, nous devons garder et cultiver. Je suis d'accord avec cet amène. Marier aux célibataires, nous devons garder et... Mais voilà, il ne s'agissait pas de cultiver le champ de votre grand-père. Il ne s'agissait pas de cultiver le champ...